Musique Les populations de pirates dans la commune de Bangtay peuvent désormais consommer la nouvelle Iyam. Cette divinité vient de donner son aval, un accord qui emballe tout le village dans une joie. Depuis des années, ce village a retenu la saison de la moisson agricole comme un moment de fête et de retour à l'histoire. A l'origine, mes parents qui ont créé le village de Pirat dans les années 1600 n'avaient pour activité que le commerce et l'agriculture. Ils produisaient suffisamment pour commercialiser et pour manger. Et vous savez, en son temps, entre le 6e et le 7e mois de l'année, c'est ce que nous appelons la 17e, c'est-à-dire la grande famine. Et donc, lorsque l'Iyam paraît comme ça, mes parents savent que la faim est enterrée. Et donc, en ce moment-là, ils ont pris comme habitude de dédier la première récolte de l'Iyam aux parents, à la divinité de l'agriculture. Mais ils se disent, nous n'avons pas qu'à manger, nous devons commercialiser. C'est ce qui fait que l'Iyam aujourd'hui est dédié à la fois à la divinité du commerce et à la divinité de l'agriculture. Acteurs politiques et promoteurs actuels ont fait le déplacement au nom de leur attachement à la culture. Ils ont été séduits par la fraternité qui caractérise le vivre ensemble des populations de pirates et surtout l'amour qu'elles portent pour la divinité beaucoup. Il y a 42 millions de Noirs américains aux Etats-Unis qui veulent revenir à la source pour connaître le pays, leur origine. Comme les Juifs, comme les Israéliens le font, ils ne veulent pas bâtir leur pays. Pourquoi pas nous, les Noirs ? Les Noirs ont décidé de revenir à la source. Donc moi, je suis un élément qui les encourage de revenir à la source. Le Bénin est le berceau de l'humanité, est le berceau de Vodou. Et comme notre président a dit que nous sommes de culture Vodou, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est l'Afrique entière et l'homme noir. Dans le département des collines, Pira est l'un des greniers qui désertent les localités environnantes en matière agricole.